bonjour à tous et bonne année surtout bonne année 2024 qui vous réserve plein de projets surtout avec cycle inside on espère que tout cela va vous plaire en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo actualité avec lilian ça va liant ça va très bien et de bonnes fêtes de noël exactement exactement et toi titouan comment tu vas moi ça va tranquille et moi aussi de très bonne fête de noël et hâte de commencer cette émission et ben moi aussi j'ai hâte et puis on est parti directement pour les actualités de la semaine et on est parti avec toi titouan et le cyclocross mathieu van der poel définitivement qui n'arrête plus de gagner oui effectivement hier donc pour la douzième manche de coupe du monde de cyclocross le néerlandais s'est imposé donc à zone oven un circuit très connu pour sa fausse et sa vertigineuse descente de sable il s'est imposé devant tous ses adversaires et a écrasé toute la concurrence comme depuis son arrivée sur dans les sous-bois tout simplement c'est la dixième course qui l'emporte de cyclocross sur dix course qu'il a qui l'a qui l'a concouru concouru donc c'est vrai que bah il écrate son passage et que bah je pense que c'est le seul fave en fait quand on va prendre du recul c'est le seul favori pour le championnat du monde qui est bien sûr son objectif premier mais surtout qu'il n'y aura pas tom pitcock il me semble donc un autre favori d'écarté puisque tom pitcock ne fera pas championnat du monde de croire si il me semble donc bah il n'y aura que van harte et encore parce que van harte ne fait pas des résultats fous cette saison et bien en dessous de mathieu van der poel ça s'est vu l'autre jour où il lui a mis deux minutes un autre qui écrase tout sur son passage c'est luke plapp l'australien qui vient de remporter pour la troisième fois de suite le championnat australien il est parti à 100 km du but avec son coéquipier chris harper et il a d'ailleurs dédié sa victoire à chris harper à qui il a dit bah sans toi j'aurais jamais pu remporter cette course et bah du coup le peloton ne les a jamais revus et ça fait une troisième victoire nationale luke plapp qu'on verra encore porter le maillot de champion d'australie et puis le réaction coureur de ineos qui donc remporte le championnat national d'australie pour la troisième fois qu'on fait ce quittive après sa victoire jeudi sur le championnat d'australie de contre la montre un coup double remarquable même si l'australie il ya moins de champions qu'on peut avoir en europe mais c'est quand même une performance qu'on doit relever et puis un beau merci à chris harper quand même qui l'a bien aidé dans cette quête et sinon un maillot est sorti aujourd'hui il est officiellement sorti il y avait des rumeurs quant à sa quand à sa couleur en tout cas ça on a officiellement vu il a officiellement vu le jour avec du blanc du bleu et puis du orange qui dénote un peu sur ce maillot en tout cas qui est très très flashy voilà on a bien du maillot dsm c'est le maillot dsm pardon et donc oui un maillot intéressant très beau j'adore les couleurs franchement et puis et puis par contre ce orange dénote un peu mais mais au moins il est un peu plus flashy on le repère bien dans le peloton il répond aux demandes du sponsor du nouveau sponsor postenel l'entreprise de poste néerlandaise qui donc se joint à l'équipe néerlandaise composée notamment de romain bardet ou de warren barguil chez les français et un maillot qui en plus était attendu parce que il y avait une com il ya quelques mois sur justement ce maillot là avec notamment l'arrivée du sponsor et finalement pas trop de changements mais un maillot qui est quand même osé du changement quand même par rapport à l'an dernier le noir le noir en blanc ouais 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 et puis le mannequin choisi a été romain bardet un sage choix on va dire un point en plus sur le maillot et sinon et à benjamin thomas aussi dont tu voulais nous parler dit toi oui c'est ça le coureur de la cofidis c'est donc imposé sur bas la piste avec les championnats de france de piste qui se sont déroulés du 4 au 7 janvier donc de jeudi jusqu'à y est jusqu'à dimanche sur justement le vélo de rome national de saint-quantin en yvelines et le croix de la cofidis qui donc s'est imposé justement sur la poursuite individuelle qui a donc remporté devant cette course devant des coureurs de roubellines notamment un maillot qui toute façon était fait pour lui puisqu'il faisait figure de grandissime favori totalement on voit pas qu'il aurait pu gagner d'autres et dernière info la red bull et borance gros il ya un truc qui chauffe là et oui bah on le sait ces derniers temps la borance gros aime bien faire parler d'elle avec la version aïe de brooks ou bien le recrutement de primos roglic et puis dans le sport il ya une autre entreprise qui aime bien faire parler d'elle c'est la marque de boisson énergie dense red bull qui est bien voudrait s'approprier 51% des parts de l'équipe allemande plus de la majorité ça c'est énorme et puis red bull on le sait ils ont déjà d'autres expériences dans d'autres sports et déjà dans le cyclisme avec deux coureurs wad van harte et tom pickott pas des moindres pas des moindres non c'est sûr qui porte qui porte aussi et bien des casques aux couleurs de l'équipe autrichienne donc enfin de la marque autrichienne donc donc voilà red bull qui s'affirme réellement dans le cyclisme en cas de en cas de vérification de cette information moi en tout cas j'ai hâte de voir le maillot si si red bull devient actionnaire majoritaire de borat parce que là ils nous ont sorti un maillot osé ouais mais le maillot mais donc j'ai hâte de voir ce maillot et donc d'ailleurs une info très intéressante parce que en plus red bull ils sont pas du tout sponsor aujourd'hui de de borat et s'ils arrivent dans le dans le monde du cyclisme peut-être que l'année prochaine il pourrait y avoir un nouveau naming pour l'équipe allemande mais pour l'instant faut bien noter quand même qu'ils sont pas sur le maillot et que c'est tout nouveau quoi bien sûr c'est c'est qu'une rumeur pour l'instant rien n'a été acté ouais puis ils aiment bien investir dans le sport donc donc je pense que les moyens existeront derrière exactement et ben c'était c'est tout pour les actualités de la semaine on espère que on vous a tenu au courant de tout on va vous souhaiter encore une fois une bonne année 2024 et on espère que vous allez nous suivre dans nos projets il y en a plein qui vont être réalisés dans cette nouvelle année et puis bonne année les gars et puis bonne route